Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'ActuBourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau pour ce premier numéro de 2022, Vincent Bedouin, PDG de La Croix. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, quelques mots sur La Croix. ETI familiale, cotée depuis 1992, spécialisée autour de trois pôles principaux. Je vais essayer de bien les expliquer. L'activité Electronics avec la conception et la fabrication d'équipements électroniques et de solutions IoT pour les produits de clients des secteurs diversifiés. On a aussi la fourniture d'équipements connectés et sécurisés pour la gestion des infrastructures, de la voirie intelligente, c'est à travers de votre activité Citi et enfin la fourniture de solutions pour la gestion des infrastructures d'eau et d'énergie à travers votre activité Environment, avec l'accent s'il vous plaît. Peut-être pour commencer, Vincent, justement un mot rapide pour expliquer en quoi consiste concrètement l'activité de La Croix et les marchés sur lesquels vous êtes positionné. Concrètement, La Croix design et fabrique des équipements électroniques connectés pour les différents secteurs de l'industrie, de l'automobile, de la domotique, de l'aéronautique, du médical. Et puis, on a également nos propres équipements plutôt connectés. On parle d'industrial IoT qui permettent à nos clients de piloter des infrastructures critiques, les châteaux d'eau, stations d'épuration, dans l'énergie, les réseaux de chaleur collectifs ou les smart grids. On a peut-être à peu près un tiers des éoliennes en Allemagne qui sont raccordées aux réseaux électriques par nos équipements. Et puis également tout ce qui est éclairage public, gestion de trafic, signalisation routière. Donc toutes ces infrastructures de notre vie au quotidien, elles sont pilotées à distance par des équipements connectés d'électronique par La Croix. Donc La Croix est un peu partout dans la vie de tout le monde sans être visible par l'électronique. On aura peut-être l'occasion de revenir sur vos perspectives, mais on s'imagine que c'est des marchés qui sont en plus en plein boum en ce moment. Alors c'est clair qu'il y a de l'électronique partout et de plus en plus avec ce besoin de mettre de l'intelligence et des fonctions, de la télégestion. Ça c'est clairement une tendance de fond qu'on observe dans tous les secteurs. Bon, l'actualité de La Croix c'est cette acquisition que vous avez annoncée le 17 décembre dernier, c'est de l'américain First Tronic. Alors vous aviez déjà 12,5% dans cette société. C'est une opération stratégique ça pour La Croix ? Alors c'est une opération très stratégique. On a annoncé début 2021 notre plan stratégique, Leadership 2025, où il s'agit quand même de passer de 440 millions d'euros de chiffre d'affaires à 800 millions, et également en améliorant notre marge pour passer à 9% des pides d'A. Et dans ce plan, il y a plusieurs piliers. Les deux piliers principaux, c'est l'international et les croissances externes. Et là, on est au cœur du plan avec cette première opération extrêmement structurante. C'est un peu moins de 30% de notre chiffre d'affaires dont on fait une acquisition. On est, pour vous situer, First Tronic, c'est dans une tendance à peu près à 140 millions de dollars de chiffre d'affaires sur 2021. La Croix, on va être autour de 500 millions. Et donc voilà, c'est une opération qui nous projette à l'international, aux US. Qu'est-ce qui a fait de vos yeux de First Tronic une acquisition pertinente, cette brique peut-être, qui manquait dans le développement de La Croix ? Alors, dans ce plan stratégique, on a des zones cibles déjà. Beaucoup de développement international, mais dans ce développement international, des zones cibles, les US et l'Allemagne, avec un objectif d'être aussi présents dans ces pays-là, avec nos trois activités, qu'en France. Donc forcément, déjà, la pertinence, c'est la localisation géographique. On connaît First Tronic depuis quatre ans. On avait 12,5% du capital. On connaît les métiers. Des bases industrielles hyper rationalisées, qui sont très, très complémentaires à ce que nous, on a comme base industrielle pour accompagner nos clients. Donc, un vrai intérêt sur un acteur, finalement, assez unique dans son genre. Et voilà, je pense que c'était une opération pour nous à ne pas louper, puisqu'on aurait eu, je pense, du mal à trouver l'équivalent aux US. Une opération à ne pas louper. Mais vous savez, quand on fait une acquisition, quand on a une politique de croissance externe, souvent, on court toujours un petit peu le risque de se voir reprocher, d'avoir payé trop cher. Et puis, il y a toujours aussi cet impératif de faire des opérations créatrices de valeur pour l'actionnaire. J'imagine que ces deux impératifs, vous les avez pris en compte avec attention. Alors, évidemment, dans une opération comme ça, déjà, nous, on regarde l'intérêt stratégique pour la croix dans son positionnement, dans la cohérence par rapport à notre plan stratégique. Après, comme je le disais, on connaît les acteurs, on connaît les équipes, pardon. Le fonds de commerce, c'est une entreprise qui est en forte croissance. Et puis, on est sur une valo, alors qu'on n'a pas regardé tout seul, parce que BPI nous a aussi accompagnés dans cette opération. Ils prennent 26% du capital, nous, on en prend 62%. Donc, on n'était pas tout seul à regarder ça. Et puis, finalement, on est, je pense, sur des multiples assez raisonnables, entre 8,5 et 10 fois les bits d'A, selon les années de référence. Et une opération qu'on finance deux tiers par de la dette, un tiers sur fonds propres, qui nous permet, deux choses importantes, garder des ratios d'endettement qui sont sur les fondamentaux de la croix, en dessous de 0,8. Et en gardant aussi des cartouches, entre guillemets, pour de prochaines opérations. Pour la suite. Et voilà, exactement. Bon. Comment devrait, selon vous, se dérouler l'intégration de Firstronic au sein de la croix ? Je ne sais pas, il y a des différences culturelles entre, même si vous l'avez dit, vous êtes présent, en tout cas en relation depuis longtemps, il y a des différences culturelles entre la façon de travailler des équipes françaises et américaines ? Alors, oui, forcément. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de différences culturelles. Au-delà de ça, pour nous, dans l'intégration, pour tenir compte de ça, on a embarqué au capital le CEO et le COO, qui sont bien sûr minoritaires, mais qu'on garde le capital de l'entreprise. On compte, on garde les équipes existantes. On connaît extrêmement bien leur métier, qui est notre métier. On a des clients communs. On va développer le cross-selling. Et en fait, l'intégration, pour nous, il ne s'agit pas de tout chambouler, mais par contre, de se focaliser avec Firstronic, avec les équipes de Firstronic, sur les synergies, les ventes, cross-selling, développement de nouveaux clients qu'on va pouvoir approcher, parce que maintenant, on a une base en Europe et une base aux US. Et puis, tout ce qui est synergie achat, dans un contexte achat et chronique, là, un peu tendu, qui est intéressant, cette puissance achat dont on va faire en sorte de tirer les bénéfices. Transition tout trouvée, parce que oui, quand on fait de la connectivité du réseau intelligent, ça demande beaucoup, beaucoup de semi-conducteurs. Vous me voyez venir, effectivement, au sort d'une année pas simple, avec des pénuries, des difficultés d'approvisionnement. Comment vous avez géré ça ? Et puis, comment vous allez le gérer sur une année 2022 qui s'annonce encore assez incertaine, finalement, j'ai l'impression ? Oui, alors, c'est vrai que, on va dire que les tensions d'approvisionnement sur le semi-conducteur, on a l'air de suivre un petit peu les tensions de la crise sanitaire. Ça dure un petit peu. Belle petite corrélation. Très concrètement, il y a eu une désynchronisation de l'offre et de la demande sur ce marché des composants de semi-conducteurs, qui a été amplifié par la crise sanitaire. On a eu des phénomènes conjoncturels en 2021, comme le confinement de la Malaisie, aussi des aléas sur deux des plus grosses usines mondiales, entre un incendie et puis les gelées au Texas, qui ont créé vraiment de la perturbation. On va dire que, sur 2021, avant l'été, il y avait des délais très longs, une situation difficile, mais gérable. Après l'été, il y a eu, notamment lié à la Malaisie, des perturbations, des annulations de commandes qui ont très fortement pénalisé les livraisons, les marges, les niveaux de stock qui ont pu gonfler sur les autres composants. Ça, fin 2021 et sur les perspectives 2022, on touche du bois, mais on espère qu'il n'y aura pas ces éléments conjoncturels forts. Par contre, on reste sur un environnement structurel de délai assez long. Et côté la croix, ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par des augmentations de prix qu'on répercute, pour la plus grande partie, à nos clients. En fait, on gère ça avec nos clients de concert pour pouvoir approvisionner des composants. Par contre, ça peut pénaliser les marges par, parfois, des difficultés à avoir les meilleurs rendements dans les usines, parce qu'il y a des stops et de production. Par contre, c'est vrai que sur ce phénomène qui est conjoncturel, on voit une année 2022 qui risque d'être encore perturbée. Mais c'est, du point de vue La Croix, un frein à, par contre, des carnets de commandes, des besoins clients qui sont en très forte augmentation. Et donc, pour nous, c'est de gérer au mieux cette phase-là, être présent auprès de nos clients, livrer la priorité aux clients, parce que c'est un investissement pour l'avenir, sur un marché qui est quand même en forte hausse. Ça ira mieux en 2023, Vincent ? On peut espérer ? Alors, on est… Alors, moi, je suis vice-président du conseil stratégique de la filière électronique. Donc, en première ligne, avec les acteurs de la filière, avec le gouvernement aussi, pour travailler sur ces sujets-là. 2022 va être encore perturbé. Il y a quand même beaucoup d'investissements qui se sont faits à travers le monde pour augmenter le capacitaire. Donc, plutôt comme un retour à la normale début 2023. Après, il n'y a pas que les semi-conducteurs, il y a d'autres familles de composants. Mais ça, ça fait partie de notre métier d'avoir plusieurs sources et de gérer ces allières. Justement, quand on est présent outre-Atlantique, ce n'est pas un plus, ça, pour les approvisionnements, justement ? Alors, c'est un vrai intérêt pour les approvisionnements et puis pour les conditions de ces approvisionnements. Déjà, ça donne une taille critique pour être en première ligne avec les fournisseurs directement. Mais ça permet aussi, pour les typologies de composants pour lesquels on passe par de la distribution, d'avoir le meilleur des deux mondes. Parce qu'entre l'Europe et les US, ce n'est pas forcément toujours les mêmes pratiques. Et d'être des deux côtés, c'est intéressant, sachant qu'on a également un partenaire chinois qui a 5% du capital de Firstronic, avec qui on partage un bureau d'achat en Chine, pour également être capable de sourcer localement ce qui reste encore localement. Bon, on est début janvier, c'est encore la période des voeux. Qu'est-ce qu'on souhaite comme belle année 2022 au groupe La Croix ? Pour 2022, j'ai envie de dire que, de continuer sur notre lancée. C'est vrai qu'en 2021, malgré le contexte, on a lancé notre plan 2025. On a fait une augmentation de capital. On a réussi, dans les temps, à boucler cette acquisition ultra stratégique. On est aussi sur un train de business qui est bon. On prend des... nos carnets de commandes se remplissent. Alors, ils sont un peu freinés dans la livraison. Mais il y a cette tendance qui est forte. Mais la demandée là, oui. Donc, 2022, c'est la suite. J'ai envie de dire, peut-être, la continuité, ou encore l'accélération, plutôt même, sur le développement organique à l'international. On lance des nouveaux produits, spécifiquement, notamment, pour le développement à l'international. Donc, de la croissance organique, puis peut-être une nouvelle croissance externe d'ici fin 2022. Ah, bon, voilà. Eh bien, peut-être des annonces à surveiller. Merci beaucoup, Vincent Benon, un PDG de La Croix, d'être venu pour nous, revenu, en tout cas, pour présenter l'acquisition de Firstronic et les perspectives 2022 de La Croix. Merci, à bientôt. L'actu bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada